Je pense qu'il y a un défi réel à la volonté d'apprendre, la volonté de s'améliorer, la volonté honnête de se remettre en question, qui est une chose qui est positive, et parallèlement concilier cette stratégie-là en restant sain mentalement et respectueux envers soi et sans tomber dans la dévalorisation. Alors, je remarque que ce n'est pas facile et que les gens sont pris avec cette espèce de contradiction-là, c'est-à-dire que les gens veulent avancer, les gens veulent s'améliorer, et là, ils se remettent en question, mais malheureusement, la remise en question prend la forme d'attaque personnelle, prend une forme d'autodévalorisation et ça ne les aide pas en bout de ligne. Comment on fait pour faire les deux? Est-ce que c'est possible de faire les deux? Donc, je dirais non seulement c'est possible, mais c'est une absolue nécessité. Premièrement, se remettre en question, c'est faire une analyse de nos comportements et se donner un feedback personnel sur nos comportements pour déterminer si on agit bien, jusqu'à quel point on agit bien, est-ce qu'on a besoin de s'adapter, de changer quelque chose, de trouver des stratégies différentes pour réattaquer la suite des choses, pour avancer, pour apprendre, parce que chaque comportement est une source d'apprentissage. Puis là, ça a l'air facile, je le dis comme ça, ça a l'air très simple, mais ce n'est pas simple. La plupart des gens se remettent en question, mais ils activent, ils activent le doute en même temps. Le défi consiste à se remettre en question de façon positive sans activer le doute qui, lui, est corrosif envers soi-même. Les gens se remettent en question en se dévalorisant, en doutant d'eux, en maintenant un discours qui est négatif à propos d'eux-mêmes, mais ça, ce n'est pas une remise en question qui est saine. C'est brasser des idées noires, ça s'approche plus de la rumination, et la rumination, ce n'est pas bon. Avant de se remettre en question, ça prend une intention qui est claire, c'est-à-dire est-ce qu'on essaie de comprendre quelque chose versus déterminer notre valeur? Ça ne doit jamais être déterminer notre valeur. On avance vers le mieux, on s'améliore, peu importe d'où on part. Donc la valeur totale de qui on est, à quel point on est une bonne personne ou pas, moi, je ne toucherais pas à cette question-là, parce que c'est impossible de répondre dans l'absolu. Donc évidemment, les gens vont dire, tu es supposé avoir une valeur positive de toi. Tu as beau te dire ça, mais ça ne veut pas dire que ton cerveau le ressent comme ça. Donc je ne pense pas que c'est la bonne façon d'opérer une remise en question. Une remise en question doit être ciblée sur un comportement particulier. Par exemple, OK, vous avez fait un comportement. La première chose, c'est qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est un bon comportement que j'ai fait? Donc déjà là, ce n'est pas moi comme personne, c'est j'ai fait un comportement, j'ai fait un choix. Est-ce que mon comportement, il était juste? Est-ce qu'il était bon? Est-ce qu'il était positif? Ça, c'est un bon point de départ. Puis on peut réfléchir à ça. Puis après ça, il faut répondre à ça. Comment tu fais pour répondre si c'est un bon comportement ou pas? Bien, tu peux te poser la question, OK, j'ai dit ça, je me suis comporté de telle façon. Est-ce que, par exemple, j'ai dit la vérité? Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai osé dire quelque chose qui est vrai? Ça, ça pourrait être un bon comportement à regarder en communication, par exemple. Parce que beaucoup de comportements relèvent de nos interactions sociales. Puis là, on a des repères qui sont plus clairs, qui sont plus précises. Est-ce que j'ai adapté, par exemple, mon discours pour faire plaisir aux autres? Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai altéré la réalité pour avoir un avantage collatéral en corrompant mon discours qui ne représente pas vraiment ce que je veux dire? Alors, tout ça, c'est précis. Mais ce n'est pas ma valeur personnelle qui est en jeu. C'est qu'on observe un comportement. Si on en vient à la question, par exemple, oui, j'ai dit la vérité, OK, c'est déjà dans la bonne voie. Parce que déjà là, ça veut dire qu'on existe. Ça veut dire qu'on prend sa place dans le monde. On sait que c'est quelque chose qui est plus positif. On sait que c'est plus authentique. On sait que ça fonctionne comme ça, les dialogues, les relations. C'est qu'il faut exister. Puis on existe en disant des choses qu'on pense. OK, bon, c'est une bonne chose. Après, la façon dont je l'ai dit, par exemple, la façon que j'ai fait mon comportement. Est-ce que c'est la seule façon que ça aurait pu fonctionner, que j'aurais pu le faire? Est-ce qu'il y aurait eu des façons alternatives qui auraient mieux fonctionné? Ça aussi, ça se pose comme question. On peut y réfléchir. Puis on peut avoir une analyse précise, par exemple, des ajustements qu'on peut faire la prochaine fois. Mais ça, ce n'est pas de l'autodévalorisation. Ça, c'est une remise en question d'un comportement. Et ça, c'est absolument sain de le faire. Et basé sur nos conclusions, on peut dire, OK, ça, c'était bien. Ça, c'était moyennement bien. Ça, ce n'est pas tout à fait bien. Voici ce que je peux faire de mieux la prochaine fois. OK. Alors, les apprentissages sont plus clairs. La prochaine fois, je vais essayer de modifier telle chose, adapter telle chose. Donc, je vais faire mieux la prochaine fois. Et ça, c'est être... Et ça, c'est valorisant. Je suis capable de faire mieux. Je vais faire mieux. Je vais tenter de faire mieux. Ça, c'est positif. Se donner l'opportunité de faire mieux, de vouloir faire mieux et d'avoir un mini-plan pour faire mieux. Donc, on est capable de se remettre en question si c'est précis. Si la remise en question concerne l'entièreté de notre valeur, un, ça ne se répond pas. Et je ne recommande jamais de se poser des questions auxquelles on ne peut pas répondre. C'est absolument négatif. Donc, n'importe quelle question où on ne peut pas vraiment y répondre, je ne suggère pas de poser ces questions-là. Parce que la seule conséquence qui va se passer, ça va être du doute. Donc, il y a moyen d'analyser des comportements, réfléchir sur des comportements et être déterminé d'apprendre quelque chose, de corriger quelque chose et de faire mieux. Ça, c'est valorisant. Donc, c'est la bonne façon, je ne dirais pas de se remettre en question, mais plus remettre en question des comportements. Parce que se remettre en question au sens large, moi, je ne recommande jamais ça. Ce n'est pas mon approche. Je ne fais pas ça avec des clients. C'est trop flou. Ça attaque la nature d'une personne. Puis, il y a un paquet de mécanismes psychologiques qui sont en place pour protéger notre valeur. Et ça ne porte pas fruit. Donc, je pense que oui, on peut se remettre en question. Oui, on peut même être sévère. Tant et aussi longtemps qu'on a des façons précises d'analyser, de réfléchir à ces comportements-là. Et tant et aussi longtemps que notre détermination, c'est améliorer quelque chose. Si c'est le cas, c'est une bonne chose. Parce qu'à chaque fois, on est capable d'apprendre quelque chose. Et certains vont dire, ah bien oui, ça tombe sous le sens, c'est facile. Ce n'est pas facile. C'est extrêmement difficile. Parce que quand on fait un comportement dont on n'est pas fier et on n'est pas discipliné mentalement, ça va attaquer notre nature. Ça va augmenter le doute de soi. Ça va inhiber vos comportements. Vous allez vous recroqueviller sur vous-même. Ça va vous isoler. Vous allez cultiver la culpabilité et la honte. Et ce n'est pas une zone porteuse. Il faut résister à aller là. Puis, je vous dis ça vraiment en toute humilité. C'est la même chose que je fais avec moi-même. Je suis assez sévère avec moi-même et je ne me comporte jamais de façon parfaite. Jamais, à tous les jours, j'essaie de me remettre en question par l'analyse de comportement que peut-être j'ai mal fait ou j'aurais pu faire mieux. Mais comme je suis une personne qui a des bonnes intentions, je sais que j'ai fait des choses qui sont bonnes et des choses que j'ai faites moins bonnes. Puis, je ne suis pas amélioré. OK, je vais faire mieux. Je suis capable de faire mieux. Et donc, j'ai un plan de match sur un paquet de petites choses sur lesquelles je vais m'améliorer. Mais je ne me pose pas la question, suis-je une bonne personne ou pas? Je suis une bonne personne parce que j'essaie de prendre des responsabilités et c'est suffisant. C'est ce que je recommande. Donc, je recommande de toujours améliorer plein de choses, de vous intéresser à vos comportements, d'apprendre sur comment mieux faire des comportements. Mais être parfait, c'est impossible. Et c'est trouver la façon dont vous pouvez vous améliorer et être bien avec cette quête-là de perpétuelle amélioration. Et oui, vous allez vous planter, vous allez être pas bon, pas bonne des fois. Puis des fois, votre cerveau va avoir le goût de créer un discours interne autodévalorisant de honte. Parce que ça arrive. On a de la honte des fois, on a de la culpabilité des fois. Puis on se sent comme imposteur. On se sent qu'on n'est pas une bonne personne. On se sent qu'on ne devrait même pas faire ce qu'on veut faire. On ne devrait même pas viser ce qu'on veut viser. Je comprends à 100 %, mais il faut résister à ça. Ce n'est pas constructif. Puis c'est un puits qui est sans fond. C'est un cercle vicieux d'autodévalorisation. Et il n'y a que de la détresse de ce côté-là. Donc, la bonne façon de se remettre en question, c'est préserver ce territoire-là constructif de comportement et d'amélioration versus de discours sur l'état des choses par rapport à notre nature. Les personnes qui ont le plus tendance à s'autodévaloriser sont des personnes qui ont plus d'émotions négatives en général. Particulièrement le sous-trait de la personnalité qu'on appelle « retrait ». Ce sont des gens qui vont plus douter d'eux-mêmes, qui sont plus conscients d'eux-mêmes, qui sont plus en auto-vérification. Donc, ça c'est un risque. Les traits de personnalité. Donc, un neuroticisme qui est élevé, particulièrement l'échelle de retrait qui est corrélée, non seulement aux émotions négatives, mais à l'auto-analyse qui est littéralement la rumination à propos de soi. Donc, il y a un risque-là. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est si on manque d'outils. Si on n'a pas de stratégie d'analyse, si on n'a pas de stratégie d'amélioration comportementale, si on n'a pas assez de connaissances sur comment s'améliorer, faire des plans de match différents, cibler des choses différentes, avoir des stratégies comportementales, comprendre les mécanismes qui génèrent le résultat qu'on souhaite, le manque de connaissances fait en sorte que le cerveau n'a pas le choix de se replier contre soi. Donc, l'idée de l'éducation en psychologie, l'idée d'avoir des stratégies, des outils, des plans de match, c'est d'avoir quelque chose à faire d'actif pour le cerveau. Donc, ça, c'est super important. Sans outils, le cerveau va se revirer contre soi. Il va commencer à s'auto-ronger. Donc, il y a deux facteurs, je dirais, assez importants qui prédisent l'auto-dévalorisation d'une personne. Donc, si, mettons, je veux sortir une personne de ce schéma-là, un, ça prend plus de discipline où une personne ne doit pas se laisser aller au processus d'auto-dévalorisation, donc elle doit en être conscient. Deux, on veut essayer d'améliorer les émotions négatives en augmentant la qualité des plans de match, augmentant le sentiment de contrôle, en ayant une meilleure éducation sur les bonnes stratégies à adopter, comment les adapter, comment voir les répercussions positives une fois que les comportements sont faits, parce que ça prend une récompense, il faut voir, ah, wow, j'ai réussi quelque chose, il y a un renforcement, donc il y a une auto-alimentation de ça, donc on maintient le sentiment de contrôle, etc. Là, la roue peut aller du bon côté. Donc, c'est globalement les axes principaux qu'il faut regarder à court terme.